Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 55. Nous avons une première activité, je vais recopier les phrases suivantes en indiquant le ton des verbes. Je suis sûre que le cinéma algérien figurera encore en palmarès de festivals internationaux. Donc le verbe « figurera », il est simple, il est conjugué au futur simple. Deuxième phrase, les touristes finiront par apprécier la vie en plein désert. C'est le futur simple, finiront dès que nous aurons quitté. Il est composé, il est formé de l'auxiliaire « avoir » plus le participe passé. Donc c'est le futur antérieur. Nous prendrons, c'est le futur simple. Dernière phrase, les Touareg prépareront du couscous pour leurs invités. Alors prépareront, on a la terminaison R-O-N-T, donc c'est le futur simple. Deuxième activité, je mets les verbes entre parenthèses au futur simple. Nous serriffons l'afraïl qui est en place dans le contexte passé. Nous avons le pronom personnel pour nous mettre la terminaison. Nous avons « vous » avec « vous ». Nous avons une question pour nous faire un futur simple. Donc nous avons « vous ». Nous avons la terminaison pour vous. Nous avons mis l'infinitif. Je vais vous mettre en place dans le durs du début. Nous avons mis le futur. Nous avons mis le verbe à l'infinitif. Deuxième phrase, le verbe faire. Avec « je », il dit « je ferai ». C'est-à-dire qu'il faut savoir. Je ferai, tu feras, il ou elle fera, nous ferons, vous ferez, pardon, il ou elle feront. Là, c'est le futur. Donc, le radical, il y a un changement sur le radical. Parce que la terminaison, le futur est toujours présent. Je ferai, je ferai, je ferai le nécessaire avant la production de votre film. Troisième phrase, le ministre de la Culture, le verbe aller, kif-kif, le zmi de tahfad, ira à Toronto pour défendre le festival du cha'ibé. Troisième activité, je mets les verbes entre parenthèses au futur antérieur. D'ici à la fin de la saison estivale, nous, vous, aurez assisté. On a le futur antérieur, l'auxiliaire, Zaid, le participe passé. Alors, vous aurez assisté à tous les concerts organisés par votre ville. Deuxième phrase, la fête de la date, C'est ce réalisateur, le verbe organisé, aura organisé une rencontre avec les journalistes avant le bouclage du scénario de son film. Quatrième phrase, Quatrième activité, je mets les verbes entre parenthèses au temps qui convient, futur simple ou futur antérieur. Et là, il y a un des verbes entre parenthèses. Il y a un des verbes entre parenthèses. Le futur simple et le futur antérieur. Je vous remercie. Je vous remercie. Un des verbes entre parenthèses. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Un des verbes entre parenthèses. Et là, il y a un des verbes entre parenthèses. Il y a un des verbes entre parenthèses. Il y a un des verbes entre parenthèses. Troisième phrase, Lorsque tu visites le Tassili, tu comprends la signification de musée à ciel ouvert. Donc, quand tu visites le Tassili, tu comprends la signification de musée à ciel ouvert. De musée à ciel ouvert. Dernière phrase, tu appréciais le cinéma populaire algérien une fois que tu vois les films de Merzac al-Wash. Donc, le temps tu visites le cinéma de musée à ciel ouvert. Donc, ici, le premier cas est de voir comment tu appréciais les films de Merzac al-Wash. Donc, le premier cas est de voir comment tu appréciais le cinéma populaire algérien une fois que tu vois les films de Merzac al-Wash. Donc, la réalité est de trouver le futur avant, c'est que ça fait que le futur avant. Alors, le premier cas est de trouver le futur avant, c'est le futur avant. Et après le deuxième cas est le futur simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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